Salut à tous et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment bien s'occuper de ces mentes de l'espèce Fondomantis linéola. Il faut tout d'abord savoir que c'est une espèce originaire d'Afrique centrale donc les individus peuvent être marrons, beiges pour les cas les plus rares et plus communément verts. Maintenant on va voir un peu plus en détail l'anatomie générale de ces insectes. Comme tous les représentants de leur classe ils sont composés d'une tête donc comme sur cette image d'un thorax qui part de la tête jusqu'au premier segment abdominal et après d'un abdomen avec souvent les ailes qui sont posées au dessus. Il faut savoir que c'est une espèce très active donc qui est en permanence sur le qui-vive en attend d'une proie. C'est une espèce de mande robuste, puissante et qui sait très bien se défendre des prédateurs. Vous pouvez ici voir une attaque de femelles. Vous pouvez nourrir vos Fondromantis linéola avec des criquets, des grillons, des mouches pour les pour les plus jeunes et puis des drosophiles pour les nouveaux nés. Pour une femelle adulte, un terrarium en plastique disponible facilement en animalerie de taille moyenne est plus que suffisant. Les trois facteurs de survie de la Sondromantis sont la nourriture, la température et l'humidité. En ce qui concerne l'humidité c'est une brumutation tous les jours pour les jeunes et une fois tous les trois jours pour les adultes. La température doit être comprise entre 22 et 28 degrés celsius et une alimentation une fois par semaine est plus que nécessaire. Pour conclure, une menthe que je recommande totalement aux débutants et ceux qui ne sont pas très expérimentés en élevage ou en maintenance de spécimens de type menthe. Ensuite, au niveau de l'achat de cette espèce, si je dois vous conseiller un site, c'est bien Arthropodia, le blog d'Arthropodia disponible sur internet bien évidemment. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !